À un moment donné, il y a un festival de télé qui s'appelle le MIPS, c'est comme un congrès télé qui est à Cannes. Puis il y a un producteur qui est là, puis il me dit, « Hey, j'étais en contact avec le fils de Pablo Escobar, puis j'aimerais ça que tu réalises le docu qu'on va faire. » Puis je suis comme, « Sure, ce gars-là, Eric, c'est une légende. Eric Hébert, ceux qui le connaissent, c'est vraiment un non-conformiste rêveur qui fait les choses à sa manière. Lui, il a dit à sa blonde un jour, sa femme me disait, « Hey, j'aimerais ça. » Il a fini d'écouter Narcos, puis il a dit, « J'aimerais ça faire un truc sur le fils de Pablo Escobar. » Puis elle dit, « Bien, c'est un ami à Jean-Paul, notre ami architecte. » Et comme, « Tu me fucking dirais ça. » Fait qu'ils se sont remis en contact, puis ils ont commencé à développer une relation. Fait qu'il me dit, « Garde, la fin de semaine prochaine, on s'en va à Colombie, on va aller le rencontrer. » Fait que, « Sure. » Je suis parti, on est arrivé genre à Medellin le vendredi soir, puis on repartait de Medellin le dimanche soir. C'était juste comme rentrer en contact avec lui, aller chercher sa confiance, puis commencer à développer le lien. Fait qu'Éric avait loué en haut d'un hôtel, genre le Penthouse en haut, avec vue sur Medellin. On était quand même stressé. On était comme, « T'es en attendant, qu'est-ce qu'on fait ici? » Puis Juan Pablo, Sébastien, il est rentré. Puis c'est vraiment un smooth dude. Je pense que tout le monde, si tu as écouté Narcos, tu l'as vu, c'est le fils de Pablo, un peu en chair, que tu vois à la fin. Lui, il avait 16 ans, je pense, quand Pablo est mort. Fait que bref, on était avec lui, puis on mange, puis je suis de chitte un peu, puis on finit par fumer un bat. Mais tu sais, un tabarnak de bat. Puis moi, tu sais, je fume pas, je fais pas tant. Tu sais, moi, la dernière fois, je fumais, c'était au secondaire, puis genre, je faisais de l'anxiété, puis de la paranoïa, là. Classique. Puis le joint, il se passe, puis tu sais, dans ma tête, je suis comme, tu sais, c'est pas vrai que je vais être comme, « Ah, tu vois, tu sais. » J'étais avec le fils de Pablo Escobar, j'étais à Medellin, c'est sûr que je suis pas comme, « Ah, thanks, I'm good. » Fait que quand le joint, il revient à moi, tu sais, genre un peu, je pense que je suis au milieu, fait qu'on dirait que je le pogue deux fois, là. Puis j'étais tellement gelé, tu sais, je disais rien, puis à un moment donné, je les écoutais parler, j'entendais plus rien, puis j'entendais juste le son des motorbikes, tu sais, à Medellin, hyper fort, tu sais. Puis Medellin, c'est vraiment, c'est comme à l'intérieur de comme plusieurs montagnes, c'est magnifique quand t'arrives le soir, parce que quand t'arrives de l'aéroport, tu passes par les montagnes, puis à un moment donné, vraiment enclavé dans les montagnes, puis c'est pour ça que ça avait une grande valeur pour Medellin, parce que c'était facile à protéger puis à contrôler, tu sais, la ville était vraiment au centre de plein de montagnes, donc tu es capacité de, tu sais, voir de manière macro, tu sais. Mais moi, je me mets à dire que c'est sûr qu'il va nous tuer. Je suis convaincu. Je suis convaincu, fait que, puis, man, il arrête pas, il allume un deuxième bat, puis je suis comme, « Ah, fuck. » Je me dis, je peux pas, là. Je dis, pour gagner sa confiance, une fin de semaine, je peux pas être le gars qui dit au fils de Pablo Escobar, « I'm good. » Fait que même, je fume à mon année, j'y regarde, puis tu sais, je dis juste avant de parler, je dis, « I'm super high. » « I'm super high. » Puis lui, il trouve ça drôle, même, mais il trouve ça drôle, là, genre, lui, il est content, il a fait sa job. Je suis allé me coucher, j'étais sûr que, genre, tu sais, quand tu vas te coucher, t'es sûr que tu vas jamais revenir normal. Puis ça a juste été une fin de semaine de ça. Le lendemain matin, encore une fois, il nous a donné des cadeaux, c'était des joints roulés. Mais c'était cool. On a fait le tour, comme tous les spots importants de la famille Escobar. On a fait des... On est allé dans des maisons, la première maison de la famille à Medellin qui avait brûlé, parce que les Los Pepes l'ont brûlé, mais les Los Pepes, ils habitaient sur la même rue, mais juste au bout, tu sais. Nous autres, ils habitaient ensemble, c'était juste comme, les boss de Los Pepes sont là, puis Pablo est là, mais, tu sais, c'est correct jusqu'à temps quand, mettons, la mère d'a vraiment pogné, puis là, ils ont crissé le feu à la maison. Bref. Ça a gagné la confiance, puis finalement, j'ai passé trois semaines, trois semaines environ en Colombie avec lui. On a fait le tour, on est partis, on a fait Medellin, on est allé se promener jusque dans les camps où les Rancheros, où son père se cachait. On a suivi vraiment la trace de Pablo, tu sais, quand il partait se cacher dans les montagnes, il nous a raconté toutes les histoires, genre, tu sais, comment son père, il avait appris à se suicider si jamais il se faisait prendre. Sacré fils. Ouais, c'était quand même, mais ultimement, c'était, ouais, c'est ça, c'était comme, bref, pour revenir à la question, comment tu fais, il y avait une recherche, il y avait un contact, mais tu sais, à un moment donné, t'établis un lien, puis on shootait tout le temps, tu sais, fait que... Est-ce que tu sens que c'est un homme plutôt normal ou il est brisé? Comment il est cet homme-là? Je ne poserais jamais un jugement à savoir si quelqu'un est brisé ou je pense que c'est... Je pense qu'on ne peut pas se douter. C'est quoi de perdre ton père à 16 ans quand ton père, c'est un cahier de la drogue remondialement reconnu et qui est responsable pour directement pas loin de 5000 morts et d'avoir potentiellement, tu sais, détruit quand même un héritage d'un pays et d'avoir pour la vie d'identifier la Colombie reliée au quartet de la drogue, tu sais. Je ne pense pas qu'on peut comprendre c'est quoi avoir accès à... Tu sais, si tu as 12 ans, c'est ta fête, tu veux une moto, bien, tu as le même modèle, mais de toutes les couleurs, là. À 12 ans, tu as un appartement, tu as ta vie sexuelle, tu as ton garde du corps, tu sais, tu as accès à ce que tu veux, ton père t'explique. Tu sais, Pablo, il parlait, c'était pas genre, on ne sait pas ce que papa fait, là. Tu sais, Pablo, il parlait puis c'était vraiment à table, il expliquait à son fils, là, tu sais, pourquoi il allait tuer un tel, pourquoi tel allait passer, pourquoi il les bombe, tu sais, ses actions politiques et tout ça. Fait que... Fait que lui, il avait un amour très grand pour son père. Tu sais, c'était pas une figure paternelle, admettons, violente. C'était ça, c'est qu'il y avait une grande douceur à l'intérieur de la maison qui contrastait avec, tu sais... L'agressivité puis la violence. Ben, tu sais, à un moment donné, si tu es un drug lord de la cocaïne, tu es quand même dans une business qui se gère d'une manière différente. Oui, l'armée américaine veut me faire tes jours. Genre. Une partie de l'armée américaine. Il y a une autre qui t'utilise pour passer bien des affaires. Fait que... Tu sais, moi, je trouve que cet homme-là, c'est hyper bien reconstruit. Tu sais, il y a beaucoup... Il a fait une démarche beaucoup de comme... Il a demandé pardon. Tu sais, eux autres, ils ont été... Ils ont dû s'exiler en Argentine. Fait que quand ils sont partis en Argentine, il n'y a plus aucun pays qui les voulait. Ils ont été en Argentine après la mort de Pablo. Parce que quand Pablo, il mort, tous les autres chefs du cartel, ils ont demandé à la mère, à Tata, ils ont dit on va se faire une rencontre. Puis la première chose qu'ils disent, bon, bien... Tu sais, on va tuer ton fils parce que c'est la première chose qu'on fait. On est en guerre avec ton mari. Bien, la première chose qu'on va faire, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de vengeance. Fait qu'on va tuer ton fils. Ça, c'est la première chose. Et après ça, la guerre avec Pablo nous a coûté... Voici ce que ça nous a coûté. Voici la liste des assets que nos avocats ont sortis que vous possédez, mais on te laisse quand même 30 jours pour faire le tour des assets de Pablo puis tu nous les donnes pour nous rabourser l'argent qu'on a investi à faire la guerre qui nous a menée pendant X années. Fait que là, tu sais... C'est un coup. C'est un coup. Fait qu'elles... Ils ont réussi à trouver toutes les assets puis tu sais, les autres cartels étaient comme... Tu sais, on s'entend, si on trouve une maison ou un hélicoptère que tu ne nous as pas donné, c'est fini, on roule dessus, tu sais. Fait que le choc post-traumatique de perdre ton père de manière aussi violente qu'après... Les graphiques, tu peux assister à sa mort. C'est très traumatisant. C'est de vue ton père. Après ça... En fait, lui, quand son père est mort, la première chose qu'il a fait, il a pris le téléphone, il a appelé... Je pense qu'il a appelé... Parce que les militaires les protégeaient. Je pense qu'il a appelé la police. Puis là, je vais me tromper, mais c'est ce soit ça ou les cartels opposés. Il a juré de venger la mort de son père, tu sais. Puis il a raccroché puis tué de sa mère, il a dit, on ne va pas perpétuer ça. Il a rappelé, il a dit non, mais... Et donc, quand ils ont été en exil, en Argentile, il habitait dans un 3,5, lui, sa soeur, sa mère, lui, sa blonde qu'avait Juan Pablo, c'est devenu sa femme, ils ont eu des enfants ensemble. Ça fait que tu passes de comme... Tu as des villas, des arcs, des arcs, à... Tu changes ton nom puis tu habites en Argentine puis tu es comme undercover, personne ne doit savoir que tu existes. Qu'on décide qu'il a mérité ça ou non, c'est pas ça. C'est juste en tant qu'être humain, c'est ça que lui, il a vécu. Peu importe ce qu'on dit. C'est ça aussi. Au début, j'allais faire les entrevues puis je me disais, bien... Si je suis vite passé, tu sais, comment tu peux faire pour avoir... Tu sais, avec quelqu'un qui est son père, c'est Juan Pablo, puis que tu as autant de morts, comment tu peux avoir des discussions avec quelqu'un puis tu es comme... Parce que c'est un être humain, parce que c'est le fils, tu sais. Tu sais, il écrit un livre, c'est Sins of my father, puis c'est vrai, tu sais, on est souvent les péchés de nos parents, tu sais, puis lui, bien, le péchant. Et je suis d'avis, tu me dis si je me trompe, ça n'existe pas un monstre. On aime créer, on aime transformer les êtres humains en monstres, on reste des êtres humains. Il y a une notion de mythe. Oui. C'est quelque chose. Puis tu sais, il y a une appropriation qui s'est faite, tu sais, après ça, il y a une appropriation culturelle de Pablo comme étant aussi celui qui a réussi puis qui est le... le Robin des Bois aussi, tu sais, parce qu'il, bon, il a créé une communauté en Colombie, fait qu'il redonnait, fait que le monstre est comme... Sur quoi on se base pour dire que c'est un monstre dans le sens que, tu sais, les gens qui sont morts, les gens qui sont morts de la population qui ont été des victimes collatérales de la guerre des cartels, ça, c'est... ça, tu te dis, ouais, ça, il y a un problème avec ça. Ceux qui se faisaient exécuter parce qu'il faisait partie de la game, à certains... Après ça, la problématique là-dedans, c'est que tu n'avais peut-être des fois pas le choix selon, tu sais, d'où tu naissais au niveau socio-économique, tu n'avais pas le choix de rentrer là-dedans puis il y prenait aussi, tu sais, les scariots. Mais même si tu es un assassin, tu restes un homme. Oui. C'est ça qui est particulier des crimes et qu'est-ce que... Si parce que des criminels ou des assassins, ça reste des hommes, ça reste des femmes, ça reste du monde. C'est pour ça que ce n'est pas excusable, mais ça reste des êtres humains. Ce n'est pas le diable. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre, tu sais. Il y a quelque chose à les comprendre. Parce que j'imagine, on se dit... De manière macro, tu te dis, OK, comment ça fait en sorte que ça ne se répète pas? Mais tu sais, je veux dire, Pablo, il a fait tous les pires moves que tu fais quand tu es the head of a cartel. Tu sais, ça existe encore, les cartels. Les cartels de Medellin, ils existent encore. C'est juste que, tu sais, ils ne sont pas en train de vouloir rentrer en politique comme lui a voulu faire. Puis, tu sais, tu n'entends pas parler. Fait que... Le cycle existe encore. Tu sais, il y a de l'argent à faire. Tu sais, en tout cas... Puis comment il s'en est sorti? Comment il est passé de « j'étais en Argentine, j'ai peur » et... Il a pu revenir en Colombie? Si tu l'as rentré en Colombie, il peut revenir au pays? Le temps. Je pense que le temps a fait les choses, d'une certaine manière. Tu sais, lui a vieilli aussi. Quand il était en Argentine, je me souviens, il me disait, le premier job qu'il faisait, il travaillait de nuit puis genre dans une affaire où il chipait des boîtes puis tu sais, quand il a dit... Personne ne le croyait. Il a dit qu'il était le fils de Pablo mais non, il y a une suite grave. Sa mère était en relation avec un homme en Argentine puis quand il a commencé à catcher que c'était peut-être la famille d'Escobar, il a tenté des blackmail puis c'était son comptable puis il a réussi. Elle a décidé de ne pas donner de l'argent. Elle a fait de la prison après parce que c'était la famille Escobar qui était cachée en Argentine. Je pense que c'est à travers le temps, à travers le... Les choses sont passées, il est devenu plus vieux, il a écrit un livre, il a fait des conférences puis en fait, il a reach out à... Pablo, un des pires moves qu'il a fait, c'est que tu es un opposant politique qui gagnait vraiment popularité contre lui. Il est allé... Il a eu une rencontre avec le fils de cet homme-là que Pablo a fait assassiner puis ça a été le début d'un processus de réconciliation, si tu veux. Tu sais, c'est les fils de ces gens-là. Après ça, je pense que les mères se sont parlées. Fait qu'à travers ces rencontres-là, je pense que là, tu sais, Pablo, Juan Pablo, il se promène à Medellín, il se promène à Colombie, il est extrêmement bien vu. Tu sais, c'est quelqu'un qui tente d'unir les gens, qui est dans la réconciliation et dans le pardon puis de vouloir faire en sorte que les choses ne se répètent pas, tu sais. Fait que... Il y a quelque chose de beau qui en est sorti, là.